Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, moi ça va très bien, enfin je devrais plutôt dire re-salut, j'avais fait une vidéo ce matin que vous pouvez aller voir sur ma chaîne en fait sur mes nouveaux bébés Géco Léopa, mes tout premiers en fait et en fait on a été en magasin pour se renseigner et tout, pour savoir au niveau des Géco, au niveau de leur naissance en fait, ce qu'il fallait bien faire, et je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo de ça et on a réussi à trouver dans le magasin en fait des lézards en fait qu'on cherchait depuis un moment, on cherchait en fait du Géco de Madagascar femelle, puisqu'on a un kiwi qui a un mâle et on cherchait aussi du Géco à crête femelle, parce que Scratch est un mâle, mais le problème c'est qu'on a cherché, on a cherché, on n'a pas trouvé et là on a enfin eu le bonheur de trouver ce genre de Géco, donc on les a ramenés, ils sont encore dans les petites boîtes et on va vous faire voir ça en fait tout de suite, de plus près donc et bien voilà, en fait on va déjà commencer, comme j'ai dit précédemment, pour les Géco, donc ben voilà, j'ai mis, je les ai mis en fait dans une boîte à grillons en fait avec du décompresse, parce que je n'ai pas de... de sopalin, merci, de sopalin, j'ai pas de sopalin, donc on a le premier qui est ici, s'il se cache c'est tout à fait normal on a le deuxième en fait, qui est né peu de temps en fait, après ma vidéo, qui est ici donc on va le laisser cacher, à savoir bien sûr, il faut l'humidifier, il faut humidifier en fait le sopalin que vous avez ou les compresses leur donner une petite coupelle avec du calcium dedans, un peu d'eau et vous pouvez aussi leur donner des petits, des tout bébés en fait, des tout petits verres de farine ou à la rigueur des grillons taille, des micro de grillons, voire des taille 4 maximum donc voilà, comme ça au moins donc voilà ce que j'ai fait en fait, puis ils leur mettent une cachette bien sûr et ensuite donc voilà les nouveaux en fait donc Géco, géant de Madagascar, femelle qui est magnifique mais vraiment elle a moins de points de points rouges que kiwi et nous avons je sais pas si vous voyez je vais pas trop ouvrir parce que ça saute et nous avons en fait le Géco à crête femelle aussi qui est aussi magnifique donc ce sont tous les deux des adultes bien sûr, on n'a pas voulu prendre des juvéniles parce qu'en juvénile on sait pas si ça aurait été des femelles ou des mâles parce qu'étant donné que Scratch et Kiwi sont déjà des adultes on a préféré mieux reprendre directement des adultes pour être sûr au niveau du sexage parce que si on retombe sur deux mâles ça risque de pas ça risque de pas trop le faire donc mon mari a pris le relais parce qu'en fait il y a les mains beaucoup plus propres que moi il vient juste de se les désinfecter moi non donc je préfère mieux que ce soit lui qui touche au reptile que à moi donc voilà vous voyez la nouvelle en fait qui s'en va je sais pas si vous voyez si vous allez bien voir en fait au niveau de la caméra au niveau de la vidéo il vous refait un plan un peu plus rapproché en fait donc là on va mettre passe un peu tout seul donc là on va mettre le Madagascar avec Kiwi par contre ça a été dur pour savoir si c'était un mâle ou une femelle c'est très compliqué je trouve à regarder en fait mais c'est sûr c'est une femelle alors on la met par contre à savoir ne surtout pas toucher les Madagascar je pense que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos mais surtout ne touchez pas au Madagascar parce que si vous touchez leur peau leur peau en fait peut s'en aller et c'est très très mauvais en fait bien sûr elle ne veut pas partir elle est bien dans sa petite boîte hein touche la peau fais gaffe nous sommes en mode galération ah c'est bon toi voilà c'est bon donc pareil on va faire un mode rapproché en fait on va rapprocher un peu plus la caméra en fait pour que vous les voyez ben voilà en fait la nouvelle qui est bien accrochée au dessus du terrarium comme vous pouvez voir en fait je ne sais pas trop trop l'embêter non plus scratch qui est juste là et mais je quitte sa couleur à scratch on va le laisser tranquille dans sa petite cachette par là-dessus je leur remettrai un peu plus voilà pour les les échos à crête je referai je referai une vidéo si bien sur leur suivi terrarium faudra nettoyer on nettoie après et voilà pour bah y'a où kiwi et ici quand j'ai bien kiwi y'a où kiwi alors nous sommes à la recherche de kiwi donc ça c'est la nouvelle et kiwi est j'en sais rien du tout je ne sais pas je ne sais pas il est bien caché tellement bien caché que je ne sais pas du tout où il est où est charlie c'est ça c'est où ah j'ai trouvé là derrière comme vous pouvez le voir je ne sais pas si vous arrivez à le voir ouais mais kiwi a quand même beaucoup plus de taches rouges que la nouvelle on ne lui a pas coordonné de présent mais ça ne va tarder et la handball il paraît un peu plus cher quand même il paraît plus clair que kiwi donc voilà on va refermer ça on va les laisser tranquille faire connaissance donc voilà en fait pour cette deuxième vidéo de la journée ce qui est plutôt rare même si c'est même la première fois j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne surtout ah oui un truc avant de clôturer cette vidéo vous pouvez très bien me suivre aussi sur ma chaîne Facebook ou mon Twitter allez ciao les amis à la prochaine à la prochaine